Musique Très chers amis téléspectateurs, fidèles abonnés, fidèles RDC Monde Télévisions, bonjour et bonsoir. Merci Bambati, vous avez pélé, bonjour, on a l'impression de partout, à travers les mondes, sur votre chaîne d'actualité politique. Avec RDC Monde Télévisions, à partir à Djobo, à partir à Genève, à partir à Paris, à Londres, Kinshasa, Boujumbura, Tanzanie. Vous êtes nombreux, merci, n'hésitez pas à vous abonner massivement, à liker, à partager, à commenter nos émissions, ça nous fait énormément plaisir. Très chers amis téléspectateurs, c'est pour discuter, c'est pour analyser les questions politiques de la République démocratique du Congo, comme d'habitude. Ici, les gens nous parlent par rapport à l'inquiétude, qui bat son plaid au cœur des Congolais, dans lesquels il y a beaucoup plus des Congolais. Basabongo, inquiet, concernant les élections de 2023, est-ce qu'Eko Zalateo, Eko Zalate, Marie-José, il faut qu'on sorte de son silence, pour lui expliquer beaucoup plus de détails, pour nous donner des détails, en ce qui concerne les élections de 2023. Menez-y, mais vous allez encore voir, chers amis téléspectateurs, de l'autre côté là-bas, Augustin Kabouya, lui, qui a brandi la Constitution, pour dire que non, la Constitution nous permet d'avoir des récensés. Donc, selon Kistin Kabouya, par rapport à ce dire, il faut d'abord, que nous devons d'abord passer par les récensements, avant d'aboutir aux élections de 2023. Est-ce que les récensements au stade actuel, est-ce qu'Eko Zalateo, très importants, c'est ça, maintenant, Eko Zalateo, qui a créé un peu beaucoup plus d'inquiétude, beaucoup plus de polémiques. Donc, selon Kistin Kabouya, il a brandi la Constitution, il a dit que non, lisez la Constitution. La Constitution nous donne le pouvoir, d'abord, pas seulement l'air donné le pouvoir, mais la Constitution, d'abord, demande à ce que non, les Congolais soient récensés. Alors, d'autre côté aussi, Marie-José Foucault sort de son silence pour dire que non, le récensement ne va pas nous empêcher d'organiser les élections de 2023. C'est alors Marie-José Foucault qui dit que non, elle a même déterminé l'échéance pour les récensements, pour dire que non, les récensements peuvent dire qu'il n'en est seulement. Est-ce qu'elle a tort ou bien elle a raison ? Est-ce qu'elle est spécialiste en matière de récensements ? Mais si elle, Marie-José Foucault, dit que non, les récensements peuvent dire qu'il n'en est. Alors, qu'est-ce qu'elle dirait les gens, sauf les spécialistes des récensements ? Parce que, sous notre éché, les récensements disent qu'il y a des ans. Si nous commençons les récensements cette année, en 2021, ça peut se terminer en 2023. Est-ce que ça va se terminer avant les organisations des élections de 2023 ? Point d'interrogation. Donc, vous allez voir que non, chacun d'entre nous a sa bien-couture, chacun d'entre nous a sa leste, en ce qui concerne les élections de 2023. Est-ce qu'elle est d'abord à autoriser priorité ? Récensement, élection, cas d'électeur. Est-ce qu'on peut aller aux élections comme ça, sans pour autant passer par des réformes ? Les réformes, elles sont d'abord primordiales pour le moment, parce qu'on doit faire des réformes sur les processus électoraux. On doit faire des réformes sur les seilles, les seilles des répartitions des sièges. On doit faire des réformes sur la loi électorale, qui sont éligibles et qui ne les seront pas. Tout ça, parce que nous avons, parce que nous tous, nous le savons que non, la loi électorale, les processus électoraux de 2018 étaient taillés sur mesure par Kabila. Pourquoi ? Parce qu'ils voulaient quand même mettre en place une personne. Il n'y a qu'un politique n'aillé. Et c'est là aussi, il y a un choix qui, il y a un besoin. Mais aujourd'hui, est-ce qu'on peut toujours aller dans cette optique-là de Kabila ? Qui a taillé la loi électorale, les processus électoraux, les seilles électoraux, pour faire écarter les autres de la course des élections ? C'est ça aussi. Il y a un moyen de réformer salement. Mais les autres ne veulent pas à des réformes, ils veulent seulement du recensement. Les Congolais, est-ce qu'ils ont-ils besoin ? Il y a une carte d'électeur ou il y a une carte d'identité ? Or, la carte d'identité est très nécessaire pour nous, les Congolais. C'est maintenant le dirigeant. Tout ça, maintenant, revient dans le gouvernement où il y a une calamité. Je crois que si, samedi, le gouvernement n'est pas là. C'est maintenant, dans le ministre, il y a un conseil des ministres, peut-être qu'on peut avoir maintenant des grandes décisions. Il y a une élection qui a été un bureau qui a été un bureau. Il y a une élection qui a été un bureau qui a été un bureau. C'est un peu ça. Il y a un bureau qui a été un bureau. Tout ça, il y a un bureau qui a été un bureau qui a été un bureau qui a été un bureau. C'est un bureau qui a été un bureau qui a été un bureau qui a été un bureau. Vous allez voir maintenant que, peut-être, avec ce nouveau gouvernement, dans le cadre du conseil des ministres, il y aura encore d'autres histoires où il y a un bureau qui a été un bureau pour trouver une solution. Très chers amis téléspectateurs, je vous laisse un peu suivre les messages de Mme Pauline Le Moumba, présence de la Société Radio-Canada et de Cémond. Bon, tout ça, on va continuer à nous faire un élection politique. Mes chers compatriotes, bâtir le Congo demande du patriotisme. Nous vous invitons à vous joindre à nous pour construire notre beau pays qui est l'RDC. Appel de Mme Pauline Le Moumba, présidente RDC Monde, à Genève. Devant vos écrans, nous sommes à 44 318 francs suisses à la date du 20 janvier 2021. Quels sont les pays qui ont participé cette année activement ? L'Afrique du Sud, l'Allemagne, l'Australie, l'Autriche, Belgique, Canada, Danemark, Écosse, Espagne, Finlande, France, Irlande, Italie, Japon, Luxembourg, Norvège, Ouganda, Pays-Bas, RDC, Swede, Suisse, Turquie, UK et les États-Unis. En tout cas, nous comptons sur vous pour atteindre cette année 100 000 francs minimum pour commencer nos projets. Sous-titrage Société Radio-Canada Très chers amis téléspectateurs, toujours dans ce cadre-là de la politique, il y a maintenant à boire et à manger entre Némi Moulagna et Joseph Kabila. Némi Moulagna qui vient déjà de créer sa propre plateforme politique, Némi Moulagna qui prépare déjà sa démission au sein du FCC, cela nécessite beaucoup plus de polémiques. Némi Moulagna est-il déjà prêt à tourner les doigts à Kabila ? Némi Moulagna qui fit l'un des personnalités du FCC les plus influents, tout proche de Kabila. Némi Moulagna lui qui prenait des décisions lorsque Kabila était encore président de la République. Vous le savez très chers amis téléspectateurs, je vous dis une chose, lorsque Kabila était président de la République, la plupart des décisions étaient prises par Némi Moulagna ou Ilonja. A l'époque, il était encore diété de Kabila, de M. Kabila, mais qui avait le plein pouvoir, c'est l'armée, c'est la police, c'est les institutions, c'est les entreprises, c'est lui qui était le chef, le maître, le conducteur, le chauffeur, je peux dire que ça, c'est lui qui était le pilote, je peux dire que ça, donc Kabila avait légué le pouvoir à Némi Moulagna. Et aujourd'hui, Kabila a maintenant récolté les chèques et on peut dire aussi qu'il a parmi ses collaborateurs, il a connu une erreur, Némi Moulagna est là. Aujourd'hui, Némi Moulagna veut tourner les doigts à Kabila. Il a déjà créé sa propre plateforme politique selon beaucoup plus de sources proches que chez Messia là et déjà prêt à tourner les doigts à Kabila. Mais on se pose la question, si aujourd'hui Némi Moulagna tourne les doigts à Kabila, alors les autres, ça va faire l'esprit, on va gagner l'autre part, Kabila a été, parce que Némi a quand même gagné des millions, tout près de Kabila. Mais les autres, on va gagner les fiscs, écoute, à l'autre côté, qu'est-ce qu'ils aiment, ils vont faire. Très charmant les spectateurs, ici on nous signifie déjà que là-bas, il y a une crise. Et la crise a commencé lorsque Kabila avait mis des côtés Némi Moulagna pour mettre un comité là, un comité où les alakibongo chargés, justement, un comité de crise, un comité de crise chargé pendant qu'on résoutait le problème. Vous avez vu, on a un cas de la FCC. Et ce comité était dirigé par Raymond Chibanda, et Némi était écarté. Peut-être à partir de là, qu'Némi s'est senti insatisfait par rapport à une décision. Ben, Zouaki, et pas M. Kabila, et à moi, lui, il tire aussi des conclusions en quant à c'est, parce que c'est un peu moins considéré par rapport aux autres, parce que, parlons plus, parlons mieux, ben, tout, ben, ça dit qu'il n'y a pas de l'OPEF, c'est qu'il y a pas de l'OPEF. Et ça, ben, c'est qu'il y a un an. Pourquoi ? Parce que, parfois, il prenait des décisions illégales, parfois, il prenait des décisions sans pour autant réfléchir, que non, décision auto-suivre, l'objet, comme autre conséquence, ni, ni. Mais, ben, vous, on va avoir des décisions caraboué, ou lui, et qui, caraboué, et puis, tout, et aujourd'hui, maintenant, tout le monde commence à m'a remis au Kende, le lé n'est qu'il n'est qu'il n'est, il y a eu ça, la pénza, la propriété. Donc, dans les prochains jours, peut-être, ne soyez pas surpris, sur le moment, que non, Némi, il n'est plus encore avec Kabila. J'ai dit que non, Némi, il n'est plus encore avec Kabila. Mais, il n'a pas adhéré à l'Union sacrée, il est maintenant caraboué, il est maintenant libre, pour aussi essayer sa propre carrière politique, de voir comment est-ce qu'elle est le terrain politique. Mais, je crois bien, il était tout près les Kabila, il peut quand même avoir les notions politiques pour essayer, et retour pour la plateforme et la politique. Alors, toujours dans ce cadre, que Adolphe Mouzito a échangé avec l'ambassadeur français, hier, dans la soirée. L'ambassadeur français, M. Adolphe Mouzito, ils ont discuté sur beaucoup plus des choses liées à la politique de la République de Mokati, du Congo, comme vous le savez, que les ambassadeurs et les occidentaux ne savent jamais à y avoir un coup de décalage sur la politique. Pourquoi ? Parce que nous-mêmes, les Congolais, nous nous sommes fous à dire, que nous nous sommes à beaucoup, que nous sommes à la classe, que nous sommes à y aller, nous sommes toujours sans problème. Donc, Mouzito est allé rencontrer, est allé échanger avec l'ambassadeur français en ce qui concerne les réformes dans les institutions. Donc, vous allez voir que de notre côté, il y a pression électorale, de notre côté, il y a pression sur les réformes et les institutions et on ne sait pas où s'est focalisé nettement dans cette période. c'est comme si les gens ne veulent pas l'épanouissement, les gens ne veulent pas de l'émergence, les gens ne veulent pas du progrès de la réprimocratie du Congo. Alors, pression élection, alors, pression, et réforme, 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 on ne sait pas où est-ce qu'on peut se localiser, on peut se focaliser pour essayer qu'il y a que l'on va d'abord où ils ont dit que l'on va primaire, où ils ont priorité pour avoir les Congolais. Tout le monde est là, les spectateurs et qu'il y a ça, il y a qui s'est passé, il y a qui s'est passé, et qu'il y a les portes occidentaux. Exemple, il y a l'ambassadeur qui s'est passé par là, toujours, pendant que l'on va gagner des causes pour être satisfait. Il y a d'abord de chercher la satisfaction de toute la progression congolaise et d'abord chercher leur propre satisfaction. Et c'est pour cela quoi? Et c'est pour cela, vous allez voir très chers amis des spectateurs qui est marambou et ça vous qu'il y a des pizzas malamou, malamouté. Alors, très chers amis des spectateurs, on peut aussi parler, il y a rencontre, rencontre entre le chef des confessions religieuses et le premier ministre Samalou Koundé. Samalou Koundé qui a rencontré le chef des confessions religieuses, le chef des confessions religieuses aussi, si elles vont couper ça, il y a une grande mancanissie, il y a une grande mancanissie, il y a une grande mancanissie, il y a 100 manokondé par rapport à la sortie du gouvernement, par rapport à la prochaine animatère du gouvernement où il y a un gouvernement, on peut l'appeler un gouvernement, il y a une union sacrée. Alors, il y a bien un ami que il y a un ministre qui a un culte qui a un fait que quand il y a réunion où il y a un premier ministre sans manokondé, c'est le même qu'il y a un mancanissie, un manokon, 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 alors on doit quand même essayer de voir et puis on doit quand même aussi pour les combattants, pour travailler et dire dans la couche sociale pour les congolais. Merci à vous tous, très chers amis t'expectateurs, ce sont là les actualités politiques où ils sont encore en train de faire des plus places de niveau internationales. Grand merci à tous nos abonnés, grand merci à tous nos téléspectateurs, grand merci à madame Paulina pour présenter la station internationale RDC Monde, grand merci aussi à Antonio Miguel, pourquoi pas à honorable Elézé Tamboué, l'initiative de la station internationale RDC Monde. C'était Rames Momba, la présentation fauteuilme des serviteurs, tout est libre à l'asima. Bye, à la prochaine.